Bonjour, je vous propose qu'on commence tranquillement. Nous avons quelques participants en ligne. Malheureusement, on ne peut pas les voir. On a un système qui permet seulement de profiter les diapos, d'enregistrer en même temps. Mais eux nous voient. Je n'ai pas ce que j'ai compris sur Lifesize. L'avantage de cette technique, c'est que ça ne va pas couper, contrairement à notre colloque de la SRC au ministère d'Autre-Fonds. Il faut lui retaper le code à peu près 50 fois de la journée. Là, dans un seul bloc, on aura un film de la journée qu'on pourra monter éventuellement et valoriser par la suite. Donc, très heureux de vous retrouver dans l'amphi. Et puis en Zoom, enfin en Lifesize pour ceux qui ne peuvent pas. Je pense que c'est extrêmement important de continuer à nous voir pour travailler ensemble. Sinon, si on s'aide à l'épidémie, on va tout filmer. Ça va faire minimum un an, voire 15 mois ou 18 mois au total de blocage. Je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse continuer. C'est précaution, bien sûr. On va tous se masquer, c'est très bien. Je pense que je vais permettre de me démasquer pour qu'on se voit. De toute façon, on est à 4 mètres de distance. Je pense que les virus ne vont pas aussi loin avec les gouttelettes. Par contre, un mètre, il était publié. Surtout quand on prononce des consommes dits de P, on transmet pas mal de virus. C'est une publication, on ne sait pas. Donc, attention à un mètre de distance, gardez votre masque. Donc là, je pense que ça peut me permettre parce qu'on est à quand même 4 mètres. Voilà le programme, avec des ateliers, en sachant que les 4 premiers ateliers seront dans cette salle-là, seront en live-size en partie. Les 4 autres ateliers, 5, 6, 7, 8, seront dans une salle à côté. Donc, je ne sais plus le numéro. Mais un cécé de corps libéraux, vous le savent, vous le retrouvez. On les affichera. Et donc, on se retrouvera ensuite à l'issue vers 17h pour conclure la journée. Et donc, donner un mini résumé des points importants des ateliers. C'est la pratique qu'on a habituellement. La différence par rapport à d'habitude, c'est qu'on a mis plus d'ateliers pour avoir plus d'échange et plus de richesse. D'habitude, on avait deux ateliers, puis on les fangrait. On faisait une mise en commun. Là, on a prévu quatre ateliers, donc il y a vraiment beaucoup de contenu. Et puis, une mise en commun très succincte. Donc, c'est une nouvelle formule. On va tester. C'est nécessaire, par contre, de bien respecter le timing. Ça fait quand même pas mal d'autres choses. On prend simplement 1h20. Ce matin, donc, après quelques généralités, il y aura les présentations des nouveautés de l'année. Il y aura une intervention sur le partenariat avec le médico-social, avec l'expérimentation de SAMSA, Centre de réhabilitation psychosociale. SAMSA de réhabilitation psychosociale, Centre de réhabilitation psychosociale. C'est ce qu'il y a en Nouvelle-Rhône-Alpes. C'est Anne-Cécile Cornhibert, qui est chef de progrès sur cette thématique, qui présentera. L'intérêt, c'est peut-être de donner des idées aux autres régions qui sont là. Ensuite, il y aura la coordination de réserve CREPSI, avec Marion Chéry-Hospitalier. C'est encore une autre formule qui peut aussi enrichir toute la France. Puis, nous passerons à toute la partie scientifique, avec la présentation des travaux scientifiques qui ont été publiés d'après Réabas cette année. Les deux principaux, c'est celui de Julien Dubroque, les artistes qui sont déjà sortis, d'autres qui vont sortir. Julien vous expliquera un petit peu tout ce qu'il fait sur l'autostigmatisation dans Réabas. Merci pour tous les travaux qui sont tout à fait considérables et qui permettent vraiment d'aller vers du concret pour les patients, c'est-à-dire mettre en place des outils de soins pour diminuer l'autostigmatisation. Ça, je pense que c'est tout à fait essentiel, parce que c'est une perte de chance. Et Réabas permet de montrer ça. Et puis aussi, l'impact, ensuite, avec Kelly Aquiles, et donc Alain Berdoux, qui est là par l'esprit avec nous. L'impact des traitements, ce ne sont pas les traitements anticholinergiques à titre de correcteur, c'est tous les traitements psychotropes qui ont une action anticholinergique et à quel point ces traitements qui ont une action anticholinergique peuvent faire pas de défense en termes de rétablissement. Donc c'est aussi extrêmement important. Merci à Clédia de présenter ce travail qui a beaucoup d'enjeux pratiques aussi. Ensuite, pour finir la matinée, nous aurons les perspectives en termes de recherche. Donc là, les quelques projets qui sont déjà pensés vont pouvoir être présentés en fonction de leur état d'avancement. Et puis c'est le moment aussi de faire des propositions. Ce qui est important pour RéaBase, c'est que tout le monde, tous ceux qui participent à la collecte de données, évidemment, soient d'accord. Donc le moment d'échange, c'est quand même principalement celui-ci. Donc si vous ne pouvez pas présenter maintenant ce que vous souhaitez faire en termes d'exploitation de RéaBase, ce qui va nous simplifier la taffe aussi du côté de l'extraction des données, du côté de la préparation des données, il faudra ensuite écrire à tout le monde. C'est possible, entre temps. Il y a deux extractions par an, mais c'est plus facile si on discute maintenant. Ça permet de faire du collaboratif. Ensuite, nous aurons la présentation du blog L'AréaBase, du CPA, dans l'un, par Romain Féré, qui est neuropsychologue. Et puis enfin, pour terminer la matinée, What Health, des échéances collectives qui sont animées par Laura Mou et moi, puisque Marie-Decarne, malheureusement, ne peut pas être là aujourd'hui. Ensuite, il y a le temps de repas. Donc nous n'avons pas eu le droit de faire comme d'habitude un buffet. Évidemment, c'est interdit pour des questions générales. D'habitude, on offre un buffet à tous. Donc là, on a dû séparer en deux. On a prévu des plateaux de repas ici pour ceux qui sont organisateurs ou intervenants sur le programme. Et sinon, des réservations dans le restaurant le plus proche, qui est, je crois, l'Ibis, vers l'hôpital cardiologique et l'hôpital Fabner en France. C'est juste au bout du vinatier. Il y a une entrée, enfin, il y a un passage. Il faut traverser le vinatier. Vous pouvez y aller directement. Donc, le plaisir, c'est quand même de voir, ça, c'est extrait du site web du centre ressource, de voir les centres qui se renforcent en France avec des centres référents labellisés qui sont en rouge. En fait, il va falloir transformer ça. Aude, ça, c'est important. Ça me saute aux yeux maintenant. Dans le Grand Est, il y a des centres qui ont été labellisés. Donc, il y a Nancy, il y a Strasbourg et à Reims également. Donc, il va falloir les mettre en rouge également. Idem pour Tours, idem pour Nantes, idem pour Rennes et Brest. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, dans leur création. C'est pour ça que les équipes ne peuvent pas être à eux-là. La Normandie, c'est en train d'avancer. Effectivement, les équipes normandes pourront nous dire tout à l'heure où ils en sont en termes de l'appellisation. Les Hauts-de-France, c'est déjà fait également. Donc, en fait, il faut modifier un petit peu les couleurs. Je ne sais pas comment on fait, mais c'est l'occasion de faire le point qui vient de nous permettre tout ça au propre. Mais en termes de densité, on voit que par rapport à quelques années, les choses se sont vraiment considérablement améliorées. C'est un vrai plaisir. Je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu sérieux. Je ne sais pas si les positionnements sur la carte sont parfaits parce que ceux du Sud, je pense, sont remontés un peu plus au Nord. Parce qu'il y a Pau, par exemple. Les Pau, c'est plus près des Pyrénées. C'est clairement sur les Pyrénées. Donc, il faut qu'on vérifie la géolocalisation, en fait. Donc, voilà, ça nous permet comme ça de faire encore une petite proposition de correction par rapport à cette carte qui n'est pas facile à tenir, mais qui est beaucoup plus pratique que celle d'avant puisque vous pouvez ensuite cliquer sur la petite balise et accéder directement aux informations concernant chaque centre. Donc, c'est quand même un format qui est plus interactif par rapport à ce qu'on avait avant. Actuellement, moi, ce qui me tient à cœur, c'est comment les pratiqueurs en territoire d'établissement et la réhabilitation psychosociale va infiltrer les secteurs de psychologie générale. C'est le travail qu'on essaye de faire ici, sur le pôle centre Yves-Gauche, avec l'appui, évidemment, sur les structures de recours. C'est le Surcell3R qui est maintenant à chef de service Frédéric Hazlard qui est ici pour vous tenir en courant. Là, je garde la coordination et la responsabilité du centre ressources, mais le centre référents est laissé à Frédéric Hazlard qui apporte, et c'est extrêmement pertinent, les jeunes psychotiques. Et donc, on a un centre référents de réhabilitation psychosociale et toute la structuration pour les premiers épisodes psychotiques. Je pense que c'est quelque chose qui doit aller ensemble. On l'a toujours dit, puisque une des conclusions de RéaBas, c'était les jeunes psychotiques n'acceptent pas. Rappelez-vous, c'était le premier résultat qu'on a trouvé il y a deux ans. Voilà, la correction, c'est ça. C'est Frédéric qui s'occupe de la réhabilitation psychosociale. Donc, en pratique, il faut vous adresser à Frédéric et pour RéaBas, c'est aussi Frédéric maintenant qui est responsable de la collecte de ce centre-là. Mais moi, si je prends le secteur, c'est aussi pour que ce type de soins soit proposé à toute la population. Les soins de réhabilitation psychosociale, ce n'est pas pour tous les troubles psychifiques. Par contre, la profondeur de l'établissement, oui, c'est pour tous les troubles psychifiques. Et donc, on est en train de restructurer tout ça. Quelqu'un qui s'occupe de la réhabilitation psychosociale vient d'ailleurs m'aider, c'est Déran Brénat, parce qu'il va s'occuper du centre de Saint-Cyr-Mondeau, qui est ici, merci, il va être là-bas. Et donc, il va s'occuper de l'endroit où ce sera spécialement, au premier plan, le GCLP, donc la structuration de l'ambulatoire. Donc, en pratique, je ne vais pas vous parler du projet de pôle, parce que ce n'est pas le sujet, mais pour pouvoir faire ça, en fait, il faut décloisonner, faire un seul secteur par pôle, et puis ensuite, faire des services en fonction des moments du soin et de l'intensité du soin. Ça, je l'expliquerai à ceux qui seront intéressés. En tout cas, l'idée, c'est que la réalisation psychosociale, il y a une partie qui doit être sur le secteur, c'est bien évident, comme la psychoéducation, de manière extrêmement transversale. Peut-être d'autres actions de psychoéducation plus spécialisées, mais pas très spécialisées, par exemple, une psychoéducation spécifique des tropes d'hypogneurs, évidemment, ça devrait être proposé par tous les secteurs, vu les fils actifs qu'on a. Même pour l'autisme, à mon avis, il faut quelque chose, quand même, en termes de compétences sociales qui soit là. Alors, l'idée pour un secteur comme ça, c'est de faire des lignes de soins spécialisées qui s'appuient sur les centres de recours. Le centre de recours pour l'autique optique, passé au sein du Pôle, c'est avec Frédéric. Le centre de recours, le centre référent, mais aussi les centres de recours type bipolaire, avec le centre expert bipolaire, avec Rémi Moir, on a parlé la semaine dernière. Le SUAL, avec Bagnard Roland, pour la victoire, etc. Et en faisant un secteur comme ça, je pense qu'on peut à la fois rénever le secteur, renforcer, et puis avoir des bonnes pratiques. On pourra en discuter une prochaine fois, et c'est ce que je devais présenter le CFP à Strasbourg, et malheureusement, c'est comme ça. Donc, un secteur rénové, ça peut être ça, effectivement, décloisonné. Un seul secteur, un seul territoire de santé, plus gros, qui est décloisonné ensemble, et qui permet de spécialiser les lignes de soins, soit l'ambulatoire, c'est le service de Véran Vanart, que j'appelle A avec un indice. Les équipes mobiles, pour aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est le M, c'est le service du docteur Di Capribeau. Et puis le AF, c'est le service d'hospitalisation, on a déjà réduit l'offre de soins, on a fermé 25 lits, ce qui permet de redéployer nos équipes mobiles, et à terme, je voudrais fermer encore 25 lits pour redéployer nos autres équipes mobiles. On a fermé aussi 25 lits, mais ça, c'était avant que j'arrive, pour les économies de l'établissement, une ULE, donc on ferme 75 lits sur ce pôle-là, au final, vous voyez qu'on arrive, mais on n'a pas d'attente à faire en sorte, on arrive à faire face, on a déjà une équipe mobile avec un financement Covid, donc on arrive à faire face. Et puis le Z51, ça c'est le sur, c'est les trois heures, ça c'est Frédéric Asma. Donc, cette année, les travaux scientifiques, voilà deux des publications qui sont issues de RIABA, c'est celles qui vous seront présentées tout à l'heure au début, donc celles de Julien sur le post-stigmatisation, celles de Cléga-Kylacéna-Bernoud, sur l'impact anticholimique. L'idée, c'est que la Néprofelle est plus d'application encore, en fait, mais plus petite. On ne parle pas tous les noms, mais je pense qu'on peut arriver vraiment avec tout le travail collectif à donner plus d'ampleur à cette collecte de données et à la valorisation des données qui sont issues. On a quelque chose d'extrêmement original parce qu'on a des cliniques qui sont mises par ailleurs. C'est vraiment la seule base de réhabilitation psychosociale avec des données sur le rétablissement, les données psychosociales au sens large qui existent non seulement dans le monde francophone, mais même au-delà. Je pense que ça vaut le coup. Et bien, Julien pourra vous dire aussi qu'il y a des retours des États-Unis qui nous regardent très favorables à le développement de cette base. On voit donc Paul Desacœurs qui a fait des commentaires très positifs, mais ce n'est pas le seul. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'investir. Mais vous verrez tout à l'heure qu'il faut aller vers l'exhaustivité. Et ça, je le dis aussi au nouveau centre. Si on veut que ça fonctionne, cette base de données, il faut la remplir vraiment de manière complète. Si on laisse des trous dedans, on ne peut simplement pas exploiter les choses. Ou alors, on les exploite à minima, on ne veut pas mettre des critères de sélection, c'est compliqué. Il faut vraiment aller vers quelque chose qui soit fait de manière routinienne. Ça veut dire un travail d'équipe. En fait, ce sont des structures de recours que vous avez. Et normalement, quand on les crée, on demande à toute l'équipe de s'engager dans ce type d'action. Et là, ça devient très fousable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est de mettre dans la base toutes les personnes et d'éviter au maximum les trous pour les données concernant ces personnes qui sont dans la base. C'est-à-dire tout profil actif pour les centres de support, référents, et pareil pour les centres de proximité qui soient participés. Parce que ça, ça permet de donner un sens finalement à l'exploitation des caractéristiques de la population qui vient. C'est qu'on sait quelle population vient consulter les centres de réalisation psychosociales en France. Si vous les sélectionnez, il y a d'autres bases de données qui fonctionnent comme ça, mais ce n'est pas tout le même objectif. L'objectif, c'est la caractérisation de la population et de l'impact des soins sur cette population. Donc, il faut vraiment respecter cette règle du jeu. Quand on se met dedans, on recueille. On est forcé de le faire à minimum de la formation pour toutes les personnes qui viennent dans nos centres. Mais après, il faut essayer quand même d'être exhaustif pour la nature, pour les rèvres de toute la nature qui concerne ces personnes. Donc ça, c'est important. On pourra en reparler après, évidemment. Enfin, on en reparlera après, c'est certain. Il y a eu également des travaux plus pédagogiques, comme le livre d'éducation thérapeutique de Clébera. Je pense que c'est quelque chose de très profitable. D'autres travaux sur l'insertion professionnelle par Isabelle Amadou qui vont venir en écho par rapport à ce qu'il a pu être fait ici en termes de PHRC. Des travaux pédagogiques, de Marie de Carles dans le lycée. Et puis des livres sur la pérédance ou des documents sur la pérédance qui trouvent sa place dans toutes les structures. Je crois que c'est une chose d'extrêmement importante. C'est une très grande pertinence par rapport à l'engagement dans les soins, par rapport à la psychoéducation, par rapport aux directives anticipées, par rapport à toutes les pratiques orientées à l'établissement. Je pense qu'actuellement, on ne peut pas fonctionner sans pérédance. Je pense qu'il faut vraiment aller vers l'inclusion de pérédance, le recrutement de pérédance pour ceux qui peuvent dans les équipes. Je sais que la plupart d'entre vous sont engagés là-dedans, mais il reste des endroits où c'est parfait. On ne voit pas comment on peut animer maintenant, par exemple, un groupe de pérédance destiné aux troubles bipolaires, aux personnes avec troubles bipolaires, sans bipolaires, qui est éco-conçu et qui est éco-animé. Le groupe, ça ne va pas. Si on fait ça, on perd tellement qualité. Pareil pour l'autisme, mais pareil pour tout le reste. Je pense qu'il faut vraiment y aller fort. C'est le moment. On voit que, d'ailleurs, il y a une forte demande dans un hôpital comme celui-ci qui n'avait pas de pérédance avant, qui avait des petites peurs. Il y a un peu plus de 3 ans, 3-4 ans, parce que les premiers sont arrivés il y a 3 ans. Maintenant, il y a une grande stratégie, une grande appétence pour les pérédants. Mais il faut aider à faire mûrir les choses pour que ce soit posé et pour que les pérédants trouvent leur place de manière sereine. Il faut aussi préparer les équipes. C'est préparer les pérédants. Il y a des formations. Il y a celle du CCOMS avec Paris 13. Il y a le DU pérédants qui fonctionne bien, qui apporte beaucoup, qui coûte beaucoup aussi parce que c'est un gros engagement, mais qui apporte beaucoup et ça vaut le coup. Je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Il y a le MOOC aussi. Je pense qu'il peut nous servir beaucoup pour diffuser les pratiques en interrétablissement et la réhabilitation psychosociale. Je remercie tous ceux qui ont contribué aux vidéos. Quelques-uns apparaissent sur ce petit écran-là. D'autres vidéos sont encore à faire. C'est un MOOC qui est amené à évoluer. Pourquoi c'est important ? Parce que ça facilite beaucoup l'accès à ce type de formation pour toutes les équipes. Pas les nôtres, mais c'est les équipes qu'on veut sensibiliser. Là, maintenant, vous allez pouvoir dire que vous avez accès aux vidéos. Les vidéos existent depuis deux ans. Vous pouvez déjà les donner comme ça. Mais là, maintenant, vous aurez un certificat des personnes qui ont regardé les vidéos, qui auront validé les QCM. Les personnes peuvent les passer autant de fois qu'elles veulent. Au moins, on est sûr qu'elles auront intégré un certain nombre de notions puisqu'elles auront dû avoir 75% sur leur bonne réponse dans chaque module. Il y en a 8 pour avoir le certificat à la fin. Tout ce qui manque là pour que ce soit mis en ligne et diffusé, c'est le certificat. Le MOOC est fait. Je peux vous donner l'adresse quelque part sur le dépôt d'après. Il manque le certificat qui est très important mais qu'on va essayer d'obtenir assez rapidement. C'est juste un technicien qui doit le faire. Depuis six mois, il va finir par le faire. Bientôt. On espère. Sinon, vous pouvez aussi envoyer les liens directement vers les vidéos qui sont toutes sur YouTube. N'hésitez pas à les utiliser. C'est du collectif, c'est du public. Et le MOOC, bien sûr, est complètement gratuit. Alors, le MOOC qui ressemble à ça, vous avez les grands modules qui sont en bas à gauche. Vous avez ensuite un sommaire par partie avec des QCN en bas de chaque partie. Là, vous avez le module remédiation cognitif, transfert au quotidien. Vous voyez, vous pouvez cliquer pour voir Isabelle. Vous pouvez aussi circuler sur le module que vous voulez. En revanche, pour valider le MOOC, il faudra avoir validé tous les modules. C'est ça le truc. Il faut aussi bien le paramétrer correctement. Ça, c'est aussi à vérifier. Là, on va parler un petit peu des sites web. Quand il y a des sites web, il y en a deux. centre-ressources-réhabilitation.org et puis remédiation-colletive.org. Le deuxième, c'est celui de l'AFRC qui est historique. Je l'avais créé de manière expérimentale et artisanale moi-même il y a 11 ans exactement, qui ensuite a été pris de manière professionnelle par les webmasters. C'est quand même beaucoup mieux maintenant. En parallèle, il y a le site du centre-ressources qui est beaucoup plus collectif et sur l'actualité de la réhabilitation au sens large. Vous voyez, le taux de consultation s'augmente des deux côtés mais il est supérieur évidemment sur le centre-ressources-réhabilitation parce qu'on est quand même à plus de 20 000 par mois, 5 000 par l'autre avec une augmentation régulière au fil du temps. Mais là, je vais laisser la parole à Aude Long qui est la webmaster pour qu'elle puisse nous exposer un petit peu les nouveautés et peut-être dire aussi comment les pages de facture sont consultées si elle a les chiffres ou même si elle a le désapport à l'augmentation. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Aude Long, je suis la nouvelle, je remplace Juliette Poirou qui était la documentaire et ce webmaster. Ce que je vous propose c'est de vous faire juste un rapide point sur le site parce qu'il a été refondu. Vous l'avez peut-être constaté en juillet dernier. Donc, en gros, on a un petit peu revu son organisation et donc, on ne vous cache pas que le confinement a été vraiment un gros booster en termes de consultation du site et ce qui a permis aussi de mettre en avant pas mal de... le fait que la multiplicité des personnes qui fréquentent aussi des usages qu'il peut y avoir de ce site. Donc, globalement, ce que je voulais surtout vous montrer, donc, Nicolas vous a parlé de la carte des centres. En effet, je pense que je vais être un petit peu vigilante. N'hésitez surtout pas à cette carte en fait, à me faire des retours quand vous constatez qu'il y a des changements au niveau de vos centres. Voilà, s'il y a un problème de géolocalisation aussi, évidemment. Donc, il y a deux manières d'y accéder et ça fait partie, l'onglet « Trouver un centre de réhabilitation psychosociale » fait partie des onglets qui sont beaucoup consultés en plus des actualités qui sont à la une. Donc, je pense, là, voilà, pour identifier tout ça. Donc, il y a deux manières d'y accéder soit par région par cet onglet mais sinon, le plus simple, c'est sur la page d'accueil directement de cliquer sur la carte. Je ne vais pas vous faire une démo du site mais globalement, moi, ce que je voulais surtout vous rappeler, vous voyez, il y a la fameuse carte que vous avez vue tout à l'heure, c'est que, quel que soit l'onglet dans lequel on clique, ensuite, l'idée, c'est de pouvoir identifier, voilà, géolocaliser les centres. Donc, on peut y accéder en cliquant directement dessus ou sur le côté. Et, donc, ce que je voulais rappeler aussi au centre référent et associé, c'est que, si vous le souhaitez, si vous avez une personne désignée dans le centre qui souhaite faire des mises à jour, on peut aussi vous donner des accès personnels pour que vous soyez autonome dans la mise à jour de vos pages. Tu vois, des gens qui ont mis, j'espère que c'est tout ça. N'hésitez pas dans ce cas-là, je peux vous, on a un petit tutoriel qui vous explique rapidement comment, comment, accéder à l'interface et faire vos modifications et on peut, ça peut aller jusqu'à vous proposer de mettre, de mettre aussi des actualités, de proposer des, enfin, de mettre en avant, on exergue les événements qui se déroulent dans vos centres ou dans vos régions parce que, du coup, on est d'accord que ce site internet, il est, enfin, voilà, l'objectif, c'est de mettre en valeur ce qui se passe en lien avec la réhabilisation partout en France. Donc, que ce soit, donc, pour identifier des sites, pour identifier aussi des actualités, des événements, des publications, on disait aussi, des ressources, ce genre de choses. Et sachant que la page qui est la plus consultée, c'est celle que je vais vous montrer à présent, c'est toute la grosse partie qui est sur expliquer et comprendre la réhabilitation psychosociale. Et là, je disais que c'est là qu'on voit qu'il y a, enfin, c'est, il y a différents, donc, thèmes, par exemple, sur les outils de la réhabilitation, voilà, qui, à chaque fois, donc, c'est un site qui commence à être vraiment étoffé et complet sur différentes thématiques. C'est pareil sur ça, si vous avez envie qu'on mette en valeur certaines choses, il ne faut vraiment pas hésiter si vous voulez qu'on publie des articles, enfin, on a des choses dans ces différents onglets pour rétourer ce qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est important parce que, donc, ce sont des pages très consultées, je pense, autant par des personnes concernées que par des professionnels, des aidants, des proches. voilà. L'autisme aussi, ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, aussi, l'autisme, je lui montrerai pour hasard, mais oui, oui, tout ce qui va être, oui, cette page-là. Après, moi, j'ai le détail, j'avoue que je ne suis pas une fille à chiffres, j'aurais pu les sortir, je n'ai pas le détail des pages, mais ce que j'avais vu, c'est que ces pages-là sont très, très consultées, je peux les sortir si besoin. Voilà, bon, bref, toutes ces pages-là qui sont donc, qui étoffent, en termes de contenu, sont des pages vraiment recherchées, je pense qu'elles ressortent aussi dans les moteurs d'obtchache en fonction des termes que les personnes interrogent. Ce que je voulais aussi vous montrer rapidement, c'est que dans la partie s'engager dans la réhabilitation psychosociale, on a aussi, on essaie de muscler un petit peu la partie formation, et ça, c'est aussi très, très demandé. Donc là, en mettant en avant toutes les formations qui peuvent être proposées en lien, donc parfois en France aussi, donc les différents déus, ainsi que les formations un peu plus sensibilisation, initiation, qui sont sur des durées plus courtes. Le fait aussi qu'on peut faire des demandes spécifiques au CRR, mais à d'autres endroits aussi pour faire des formations un peu à la carte. Donc par exemple, vous voyez, là, dans les derniers que j'ai rajoutées, il y a un des U, bonjour, qui se passe à Dante. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Si certains, si on n'a pas signalé certaines formations, n'hésitez pas, je vous rappellerai l'adresse mail. à laquelle vous pourriez me signaler tout ça. Et de la même manière, on est aussi en lien avec les offres d'emploi. Voilà, les dernières offres d'emploi en lien, c'est quand vous reprêtez. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous les signaler. En fait, il faut signaler aussi quand elles sont pourvues, parce que sinon, on a des offres. Tout à fait. Alors généralement, quand vous me signalez une offre d'emploi, je vous demande à quelle date elle est censée être pourvue. Et donc, moi, je les supprime généralement quelques semaines après. Mais bon, quand il n'y a pas de date, c'est vrai que des fois, ça traîne un peu. Là, en l'occurrence, je ne sais pas, pour certaines situations. Et pour terminer, du coup, pour ne pas vous prendre trop de temps sur ça, parce que vous irez naviguer, vous savez qu'il y a une newsletter dans ce genre de choses auxquelles vous pouvez vous abonner, abonner les gens. Oui, dans la partie nos actions, on a centralisé tout ce qui concerne un peu les missions spécifiques du centre ressources et aussi les missions d'appui, la SEMSA, l'Observatoire du rétablissement. Tout ce qui concerne la Coortrait à base aussi, vous pourrez trouver toutes les informations dedans. Moi, évidemment, je vais parler pour mon petit clocher. Je vais vous montrer le fait que j'ai mis dernièrement. J'essaie de développer un petit peu de plus en plus aussi l'accès à des ressources numériques. Donc, la bibliothèque, en gros, ici, vous avez un accès maintenant sur un accès au catalogue. Il n'y a pas l'avant. Toutouc. Il faut plus le charger. Voilà à quoi ça ressemble. Pour vous expliquer un petit peu, ça, c'est... Donc, je ne vous savais pas forcément, mais le CRR, il y a une bibliothèque physique, évidemment, qui va un peu moins intéresser les centres qui sont à l'autre bout de la France. Quoique, dans l'absolu, je peux envoyer, si vous repérez aussi, des livres qui n'existent qu'en physique et qui ne sont pas faciles à trouver par chez vous. On peut faire du pré-entre-centre aussi par celui-là. Mais ce qui va être le plus intéressant pour vous, c'est que, du coup, de plus en plus, enfin, voilà, ce catalogue, il a vocation à recouper aussi de la littérature réaliste, des mémoires, des thèses, donc, qu'on centralise quand il y a une autorisation de diffusion de l'art auteur, évidemment, et voilà, et qui sont donc accessibles. Quand j'ai cette autorisation, vous pourrez, du coup, trouver des PDF directs de certains mémoires, de certaines thèses et l'idée, c'est aussi, justement, d'étoffer ça pour en faire, pour que c'est ce catalogue, ça soit aussi un petit peu, dans l'absolu, un endroit où on trouve tout ce qui paraît en francophone sur la réhabilitation psychosociale et tout ce qui est affilié. Voilà, donc, de la même manière, n'hésitez pas, moi, à me signaler s'il vous semble qu'il manque des choses. Ce que j'essaierai d'étoffer sur la prochaine année, c'est aussi de signaler tout ce qui paraît en article parce que, quelque part, c'est la plus grosse richesse plus que les livres. Donc là, évidemment, pour des questions de l'art, il n'y aura pas forcément le lien derrière, mais vous savez que vous pouvez me demander. Voilà, si vous identifiez quelque chose sur ce catalogue, via ce catalogue, une ressource, un article ou quoi, vous pouvez aussi me faire la demande pour que je vous procure. Voilà, n'hésitez pas parce que ça, c'est un service qu'on propose. Donc, vous avez tous les contacts sur le côté. Là, ça vous renvoie par votre mail avec l'adresse mail au point long LCH Levinetier. Et voilà, je ne vais pas vous embêter plus, mais tout ce que je voulais vous montrer, pour synthétiser, on reste en contact. N'hésitez pas à me signaler tout ce que vous voulez mettre en valeur et si vous avez envie d'avoir des accès, contactez-moi. Merci, parce que tout ce que vous faites c'est extrêmement précieux. Le site a beaucoup gagné en rapidité, en efficacité. Quand vous cliquez, vous l'avez peut-être vu, même sur la version iPhone ou sur smartphone, ça va aller au plus vite, on trouve les informations, le moteur de recherche fonctionne bien, donc c'est très précieux. Mais l'intérêt, ce serait que ça puisse valoriser chaque centre, donc il y ait des informations personnalisées pour chaque centre. Donc, il faudrait simplement l'actualité sur la réhabilitation psychosociale en général, les publications scientifiques ou pédagogiques en général, qu'il puisse y avoir ce qui se passe dans chaque centre. Ça, ce serait encore plus rif, ça permettrait à chacun d'interagir, de venir plus étroite avec les autres selon les centres d'intérêt. Et pour ça, ça nécessite que vous fassiez un travail d'alimentation. Je pense que ça vaut beaucoup parce que c'est vraiment consulté. Voilà, c'était simplement pour dire que Caroline Sellard, qui est professeure de neuropsychologie à Laval, à Québec, a accepté de faire une veille scientifique pour nous, de nous aider, donc je venais à le dire plus précisément ici, puis à vous dire aussi que vous pouvez avoir des initiatives. C'est effectivement ce qui se passe sur vos territoires, mais aussi toute initiative qui vous paraîtrait utile, y compris en termes d'organisation, n'hésitez pas. Et puis, comme l'a dit Eau, la mise à jour des informations concernant chaque structure, ça je pense que c'est important pour que ce soit des UE. Et puis, on va corriger centre support référent, centre de proximité. Il faut mettre une légende aussi pour qu'on comprenne que bleu, c'est proximité et rouge, c'est support référent. Voilà, merci. Je passe la parole à Julien pour la partie base, réabase, extraction. Bonjour à tous. Du coup, en vue de timing, on va essayer de se dépêcher. Donc, l'ordre du jour, voilà. Au niveau d'une petite modification, au niveau des plannings d'extraction, comme disait Nicolas, il va y avoir deux extractions annuelles. J'ai décidé en fait de faire plutôt une extraction en début d'année, en janvier et en juin pour justement permettre, pour le rapport d'activité par exemple, d'avoir les chiffres de l'année N-1 pour éviter de refaire une extraction ou de faire des prévisions, des choses comme ça. Et donc, toujours on garde toujours la même procédure, c'est un mois en fait de correction. Donc, on va extraire en début de mois, on va se donner un mois avec Emmanuel pour faire des corrections, des navettes avec les centres pour corriger et à la fin du mois, on extrait définitivement les données. Bon, brièvement, le nombre de premiers rendez-vous dans les centres référents. Donc là, il y a maintenant 11 centres, le dernier étant SEMSA César. Donc, les trois derniers, j'ai mis en soins le 8 et le 11 en fait, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous pour le moment. Les autres, du coup, vous voyez au niveau des chiffres, donc en moyenne, Lyon bien entendu avec 283 en moyenne. Le CPA, il arrive quand même en 2019 avec 37 rendez-vous. Le CRCR, par exemple, que je vous laisse un peu regarder. De toute manière, je vais aller brièvement, la diapo sera aussi sur le site internet pour regarder plus profondément. Au niveau, donc, de ce que j'ai constaté, donc, l'augmentation à 82% entre 2016 et 2019, ce qui est normal parce qu'il y a l'arrivée des nouveaux centres, bien entendu. et on peut voir aussi, par contre, certes, il y a l'arrivée des nouveaux centres, mais les anciens centres aussi, par exemple, il y a une légère baisse du nombre de premiers rendez-vous par rapport à 2018 sur 2019, par exemple, pour Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, par exemple, ou même Limoges. après, s'il y a moins de premiers rendez-vous, mais plus de suivis avec des T0, T1, T2, eh bien, voilà. Après, ça, c'est la courbe mensuelle, du coup, du nombre de rendez-vous. Donc, on a vu annuel, là, c'est mensuel. Au niveau des échelles, bien entendu, vu que Lyon a une structure plus importante, c'est la courbe blanc dessus, après, en dessous, on voit l'évolution qui n'est pas forcément pas facile à lire. Au niveau des diagnostics principales, donc, au niveau de la base de données et de l'extraction, la dernière extraction, donc, il y avait 2813, premier rendez-vous, donc, au 30 avril 2020, donc, principalement, donc, de schizophrénie. Par rapport aux autres années, le recul des diagnostics non renseignés, donc, de 2 points, donc, on en a vraiment très peu, 98%, donc, ça, c'est plutôt bien. Légère augmentation des diagnostics de spectre de schizophrénie et des troubles neurodéveloppementaux, ça, c'est plus, je pense, par rapport à l'arrivée de nouveaux centres qui, eux, ont ce profil, parce que l'intérieur de nouveaux centres, par exemple, pour Lyon, on a plus de TSA, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est parce qu'il y a les nouveaux centres qui arrivent, qui fait que ça grossit. Bon, au niveau des profils, là, je vous laisserai peut-être regarder, du coup, sur le site internet au niveau des chiffres, je pense, ça ne sera pas trop profil différent selon l'investissement. Au niveau, donc, ce qui est important, ce qu'on constate de la deuxième visite, donc, au niveau du constat de la deuxième visite, comme je disais, très peu de deuxième visite, donc, ça, je l'avais déjà dit à la dernière réunion en novembre, en décembre, c'est passé. Par contre, le nombre de premiers rendez-vous, par contre, il y a une nette augmentation par rapport à l'extraction de novembre 2019. Donc, on voit, par exemple, dans la partie médicale, donc, le T1, sachant que le T0, c'est de l'évaluation initiale, donc, le T1, au niveau de l'extraction de novembre 2019, on avait 133 patients, en fait, sur lesquels il y avait un deuxième rendez-vous médical de renseignés, maintenant, il y en a 188. Pour la partie, donc, plus BBQ infirmiers, donc, il y en a 88, et maintenant, 262. Donc, on voit vraiment qu'il y a quand même une étude longitudinale qui peut se dessiner, et avec, justement, pour quelques patients, là, par rapport à Saint-Étienne, justement, j'avais extrait, justement, des patients, qui ont un suivi avec des échelles d'infirmiers, on en avait quand même 80. Donc, on commence à avoir, petit à petit, une étude longitudinale qui peut être mise en place. Du coup, après cet état des lieux, du coup, on va passer aux réflexions, en fait, par rapport à Réabas, par rapport à quelques points qu'on a soulevés, que vous, ce que les centres m'ont soulevés, en l'occurrence, la première réflexion était au niveau du statut pro, au niveau des publications. Actuellement, on a un item qui mélange, entre guillemets, statut pro, revenu, pension, allocation, tout d'un coup, avec un multi-select, avec plusieurs choix, sachant qu'en plus, les deux premières années, on n'avait le droit à qu'un seul choix. On ne pouvait pas différencier entre statut pro et revenu, pension, allocation. Donc là, la question, en fait, c'était de scinder, justement, deux questions différentes et vraiment faire une question vraiment travail-emploi et une question vraiment revenu, pension, allocation. Ça, ça demande à réflexion, sachant qu'aussi, il y a des difficultés de reclassement donc des certains profils. Par exemple, il y a des questions qui étaient soulevées, donc statut professionnel, Q1, donc si arrêt, longue maladie, est-ce qu'il travaille ou pas ? Il y a des choses comme ça, étudiants, bénévolat, par exemple. C'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir un petit peu pour essayer de, et plus tôt on le fait, et mieux le sait, parce que du coup, il va falloir recorrigir si on le fait dans trois ans, il va falloir recorrigir si besoin les autres données. C'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à réfléchir du coup avec Leïla à Moury, et puis du coup Emmanuel, et je pense que d'ici un an, du cas, les mises à jour de RéaBas sont faites annuellement, du coup peut-être l'année prochaine, ou peut-être l'année prochaine, on aura quelque chose comme ça. La deuxième réflexion, l'harmonisation au début de la maladie pour le TSA, ça, ça avait été soulevé, je ne sais pas si Julien Dubroque, quelle valeur on met, du coup c'était ça, c'est la question, ou est-ce qu'on, tout simplement, on ne l'utilise pas de toute façon pour le TSA, et après chacun. Et après l'autre réflexion, du coup c'était sur l'EGF, qui avait été soulevée par Hélène Berdou, du coup au niveau de la première publie, donc la première publie sur RéaBas, donc on avait dit que le critère d'inclusion était avec un EGF inférieur strictement à 61, et du coup alors qu'on s'aperçoit que dans RéaBas, le range est de 10 à 100, et donc du coup on inclut des patients avec supérieur ou égal à 61. Du coup, par exemple, ce qui est en bas là, justement j'ai fait le tableau des patients au groupe inférieur à 61, supérieur ou égal à 61, et au niveau de ces patients, j'ai regardé aussi s'il y avait une particularité au niveau des centres. Donc là on voit presque que 43% des patients viennent du centre de Lyon. Donc du coup, il y a beaucoup de patients du centre Lyon qui sont rétablis au sens de l'EGF, avec un EGF supérieur à 61. Donc après c'est aussi une question, il faut rester en raccord par rapport au critère d'inclusion. Donc dès qu'il y a une publication, il faut les supprimer par exemple. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça que je crois qu'il y a eu deux, trois études où on a lancé, où on a mis tous les patients et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient rétablis. Du coup, c'est aussi institution. Donc ça, c'est encore un autre volet. Donc il y avait l'histoire de l'import à partir d'Excel qui va être dans RéaBas. Donc ça, ça sera un premier volet. Il y a un deuxième volet aussi qui s'appelle OC Institution. Donc là, Emmanuel vous en parlera plus profondément cet après-midi dans l'atelier RéaBas. Donc en fait, ça sera un outil disponible pour ce pareil, d'ici la fin de l'année, accessible via Internet, en fait de génération automatique pour un patient donné d'un document Word structuré contenant des informations enregistrées dans RéaBas. Donc en gros, c'était justement, on a fait ça suite à justement des professionnels du centre source ou du centre du sur-cell 3R qui font justement des maquettes assez communes pour les synthèses par exemple. Et du coup, ils récupèrent tout ce qui est échelle, enfermier, bbq ou neuropsych par exemple et qui arrivent toujours avec une maquette structurée en synthèse. Et du coup, ils sont obligés à la fois de rentrer dans RéaBas et de renoter sur ce fichier Word. Ça, ce fichier Word, en fait, grâce à un modèle qu'on pourra justement modifier à souhait pour un patient donné, on va pouvoir justement extraire de RéaBas et que ça va rentrer en fait dans les petites balises à l'intérieur du Word. La valeur, par exemple, de l'échelle de bien-être, par exemple, ou autre. Donc il n'y aura plus besoin de recopier la valeur.